Depuis 14h, les salariés de Molex attendent devant la préfecture. Les visages sont inquiets et c'est finalement à 17h que la délégation des salariés sort de réunion avec pour la première fois une avancée dans le dossier. L'activité de l'équipementier devrait se poursuivre jusqu'à fin octobre. Ils nous proposent de reprendre le travail avec une prime par semaine. Là, il n'y a pas de prime, mais si on regarde, ça nous fait 4 mois de salaire. C'est réellement supérieur. Les contraintes restent encore à définir et on en discutera plus concrètement demain. 4 mois de sursis pour les 283 salariés. Des salariés dont les lettres de licenciement ne devraient donc pas partir avant le 31 octobre. Ce laps de temps donne aux employés quelques espoirs. Ça nous donne de la marge à retrouver un éventuel repreneur. S'il y en a qui sont intéressés, on croit savoir qu'il y en a qui sont un peu sur les pistes. Je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est du moins ce qu'on espère. Parce que pour nous, ce que l'on vise, c'est l'après 31 octobre. Les salariés de Molex pensent également à une diversification dans la sous-traitance aéronautique. Reste à présent à signer un accord ferme. Préfets, directions et comités d'entreprise doivent encore s'entendre sur quelques points précis demain.